Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance, les énergies pour le mois d'août pour ceux qui sont du signe lion ou ascendant lion. C'est un tirage, c'est général donc il est possible que certaines choses ne vous correspondent pas, ne vous parlent pas. Visualisez si vous le souhaitez en complément la vidéo qui concernera votre signe ascendant. Les lions pour ce mois d'août, on va commencer avec une guidance, un message avec l'oracle des guidances étoilées. J'ai sorti pour vous la carte du libre arbitre. Toi seule as le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Ensuite pour vous avec l'oracle des fées, j'ai sorti pour ce mois d'août la carte ramenez-moi chez moi. On vous parle de soutenu, porté et aidé par les autres. Vous voyez ces deux magnifiques êtres, sentez-vous la confiance aimante et paisible qui les lie. Vous voyez comme elle s'appuie sur lui sans honte et sans faiblesse, sans autocritique ni gêne. Vous voyez le bonheur sur son visage et la détente de son corps éthérique. Et voyez-vous sa force à lui, son amour et sa joie de pouvoir la porter sur leur route commune. Ce moment est bienvenu pour lui. Il n'a aucun ressentiment, aucune douleur, aucun prix à payer pour le don qu'il lui fait à cet instant. Le moment est venu pour vous de permettre à quelqu'un d'autre de vous soutenir. Avec cette carte, on vous dit que l'amour vrai est la danse du donner et du recevoir. Cette fois, c'est votre tour de recevoir, d'être porté et soutenu. Attendez-vous ce mois-ci à ce que quelqu'un partage vos soucis. Vous sentirez l'amour défait à travers l'amour intense de quelqu'un d'autre, un amour apaisant et bienfaisant pour l'âme. Sentez leur force et leur amour, la douceur d'être soutenu, une étreinte étroite, une délicieuse soumission à l'amour. Ensuite pour vous avec l'oracle des chakras, j'ai sorti une carte qui est en lien avec ce mois-ci pour vous. Le chakra sacré, c'est les rapports humains. On vous parle d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. Ce mois-ci, on vous invite à réfléchir à vos rapports avec vous-même et avec les autres de ce même point de vue, avec la plus grande tolérance. Prenez un instant pour réfléchir aux relations que vous entretenez, avec vos amis, vos proches, votre famille, vos collègues. Demandez-vous si les échanges d'énergie, elles sont équilibrées et sont géodésirés et aux besoins affectifs générés. C'est le moment pour vous de montrer plus de respect envers vous-même et envers les autres. Quelles sont les personnes auxquelles vous donnez trop ou pas assez pour compenser un certain manque d'assurance ou la peur de les perdre ? Honorez la beauté et le sacré qui sont au cœur de toute relation. Prenez conscience de vos propres besoins et désirs et saluez ceux des autres. Trouvez leur talent caché, acceptez chaque individu tel qu'il est, sans essayer de les changer ou de le contrôler. La vie est faite de rencontres, levez-vous, vous n'êtes pas seul. Voilà pour vous pour cette petite guidance, pour vos messages, pour ce mois d'août les lions. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.